Milieu d'avant-midi, les repas chauds sont placés dans des boîtes. Elles prennent la direction des 11 écoles primaires de Sherbrooke, desservies par la grande table. Cette année, on est sur une cadence de 200 000 repas. Évidemment, c'est du jamais vu et on était effectivement à l'étroit. Alors, on a pris la décision d'acheter des équipements qui sont plus performants, d'acheter de nouveaux équipements, reconfigurer nos espaces pour être capable de servir plus d'enfants dans les écoles. L'organisme a investi récemment près de 300 000 $. Il nous ouvre ses portes aujourd'hui alors que les travaux viennent tout juste de se terminer. Oui, c'est vraiment nécessaire parce qu'on n'avait plus de place de stockage. Donc, comme on peut voir ici, on a des repas congelés, décollation pour les écoles, mais aussi quand on a des dons qui arrivent, avant, on devait des fois dire non parce qu'on n'avait plus de place pour stocker la nourriture. Ça fait que finalement, ça, cet nouvel espace-là nous permet d'avoir plus de stock. D'ici cinq ans, la grande table veut offrir son service dans l'ensemble des 40 écoles primaires de Sherbrooke. Et là, la prochaine étape, c'est vraiment de trouver un deuxième lieu où on pourra faire la production pour augmenter notre capacité parce que là, il nous reste l'équivalent de deux écoles qu'on pourrait prendre. De plus en plus de voix s'élèvent pour que le Québec se dote d'un programme universel d'alimentation scolaire. Une étude révélait l'an dernier que nourrir tous les élèves du primaire et du secondaire de la province coûterait 1,7 milliard de dollars par année. On peut agir à l'extérieur avec des banques alimentaires ou autres, mais si on est capable d'offrir des collations et des repos sains à tous les jeunes, on leur offre l'opportunité vraiment de développer leur plein potentiel. On leur offre tout ce qu'il faut. Il y a des moyens, il y a des soutiens actuellement alimentaires dans les écoles, mais malheureusement, il y a des enjeux d'équité, il y a des enjeux de stigmatisation. Alors oui, je pense que le programme d'alimentation universelle au Québec pourrait être une solution. Cette nutritionniste le voit comme un investissement. Vincent Boutin est d'accord. Je pense que c'est un peu la base de donner ça à nos enfants, leur donner cette possibilité-là de manger de façon adéquate à l'école. Au moins, ça assure qu'un repas par jour, il va être équilibré. Bon, c'est beau tous ces projets à long terme, mais qu'est-ce qu'on mange demain? Ça, c'est une vraie question existentielle. Bien, on a la réponse pour 950 jeunes. Cheeseburger, choux-fleur, brocoli. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Sherbrooke.